Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce matin de pouvoir encore nous retrouver dans sa présence. Nous bénissons son merveilleux, non, parce qu'il est vraiment amour. Dieu nous aime. Même si tu n'avais pas la conviction que Dieu t'aimait, quand tu vois le nombre de jours qui ne fait que rajouter à ton existence, tu as l'obligation de reconnaître qu'il t'aime. Il y a plusieurs qui auraient bien voulu voir cette journée. À eux, Dieu n'a pas permis, mais c'est par amour, par amour pour nous, qu'il nous a fait la grâce de voir la lumière du jour. Voilà pourquoi nous allons commencer vraiment notre moment de prière ce matin en lui disant merci, en glorifiant son merveilleux nom pour ce qu'il est vraiment pour nous, un refuge et un appui. Levons-nous voir et bénissons le nom du Seigneur qui nous a fait la grâce, la grâce d'un jour nouveau, la grâce de la santé, la grâce aujourd'hui encore du souffle de vie. Plusieurs ont été bénis pendant cette semaine et je sais que tu en fais partie. La preuve, c'est que tu es là aujourd'hui. Bénissons le nom du Seigneur pour son amour et sa fidélité. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce grand amour que tu as manifesté il y a plus de 2000 ans en offrant ton Fils unique à la croix pour nous. Mais que tu continues à manifester chaque jour, chaque jour, en nous renouvelant le souffle de vie, en nous renouvelant tes bontés, en nous renouvelant, Seigneur, ta miséricorde qui dure à toujours. Seigneur, merci pour la grâce aujourd'hui de nous retrouver devant ta face. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous y a invités. Merci pour moi, merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Merci, Seigneur, pour ton amour. Ton amour nous environne chaque jour, chaque matin. Chaque matin, Seigneur, ton amour nous environne. Et aujourd'hui encore, Seigneur, c'est ton amour qui nous environne. C'est, Seigneur, à cause de ton amour que nous avons vu la lumière du jour. Reçois, Seigneur, ma reconnaissance. Reçois notre reconnaissance. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Pour ce que tu es pour nous, Seigneur, un refuge. Reçois ma reconnaissance. Pour ce que tu es pour moi, Seigneur, un abri. Reçois ma reconnaissance. Pour ce que tu es pour moi, Seigneur, un pourvoyeur. L'Éternel qui pourvoit. Reçois ma reconnaissance. Pour ce que tu es pour moi, Seigneur, une assurance. Tu es mon assurance. Chaque jour, je sors et je reviens sain et sauf parce que tu es mon assurance. Chaque jour où je me lève, je vague à de nombreuses occupations et je reviens sain et sauf parce que tu es ma protection, parce que tu es ma sécurité. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous sommes arrivés jusqu'à cette seconde parce que tu es notre sécurité. Parce que tu es notre sécurité. Oh Seigneur, reçois notre reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance pour la croix. Jésus, reçois ma reconnaissance. Seigneur Jésus, reçois ma reconnaissance. Pour la croix, oui, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue. Oh ton amour et ton salut. Seigneur, reçois ma reconnaissance. Mon roi Jésus, reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance. Jésus, reçois ma reconnaissance. Ce matin, Seigneur, Jésus, oui, reçois ma reconnaissance pour la vie, Seigneur, ma reconnaissance. Jésus, pour la sécurité et mon salut, Seigneur, reçois ma reconnaissance. Oui, mon roi Jésus, ma reconnaissance pour la paix, oui, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, oui, mon salut. Jésus, oh Seigneur, reçois ma reconnaissance. Est-ce que tu peux lui dire ce matin, Seigneur, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance pour la santé. Reçois ma reconnaissance pour la sécurité. Reçois ma reconnaissance pour la protection. Reçois ma reconnaissance ce matin. Je suis là pour t'exprimer ma reconnaissance, Seigneur. Tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui prend soin de nos familles. Tu es celui qui prend soin de l'église. Tu es celui qui prend soin de nombreuses personnes qui sont dans les hôpitaux. Tu es le Dieu qui prend soin de chacune, Seigneur, de tes créatures. Seigneur, pas seulement les enfants qui sont nés de nouveau, mais reçois ma reconnaissance, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant et puissant qui prend soin de, Seigneur, de toute la création. Même les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, Seigneur, tu les nourris chaque matin. Tu les donnes à manger. Oh, Seigneur, qui est comme toi le refuge? Qui est comme toi, Seigneur? Seigneur, même les oiseaux du ciel qui n'ont ni grenier, ils n'amassent pas, ils ne moissonnent pas, mais tu les nourris chaque matin. Tu les nourris, tu les nourris. Seigneur, reçois ma reconnaissance. Tu prends soin de chacun. Tu les protèges. Quand le froid arrive, tu leur donnes un abri. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci pour ce grand amour que tu manifestes. Tu manifestes pour nous, Seigneur. Tu le manifestes. Oh, Dieu prouve son amour en ce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Il a offert son Fils. Le Père a offert son Fils par amour pour nous. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons, Seigneur, t'exprimer notre entière reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Mon âme bénit ton nom. Mon âme, Seigneur, exalte ton nom. Mon âme glorifie ton merveillé nom. Mon âme, Seigneur, glorifie et exalte ton merveillé nom ce matin. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, notre refuge? Qui est comme toi, notre abri? Qui est comme toi, Seigneur? Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, tu peux lui dire ce matin, Seigneur, comment exprimer, comment expliquer ce grand amour que tu manifestes? Chaque jour, nous sortons. Il y a plusieurs qui sortent avec des automobiles. Nous revenons sains et saufs parce que c'est son amour qui nous environne, parce qu'il est le Dieu qui envoie ses anges pour nous sécuriser. Et même parfois, nous ne sommes même pas conscients de cette protection. Nous ne sommes pas conscients des anges de Dieu qui nous environnent. Nous ne sommes pas conscients de toute l'armée des cieux qui nous environnent. Mais c'est Dieu qui prend soin de nous. Et comment expliquer cet amour-là, cet amour-là qu'il a manifesté? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je veux te dire merci. Oh, Seigneur, entends mon cœur. Entends mon cœur. Entends mon cœur, Seigneur, ce matin. Entends, Seigneur, ma reconnaissance. Oh, Seigneur, au nom puissant de Jeanne de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Comment expliquer et comment décrire un si grand amour? qu'elle ne peut le contenir? Oui, Seigneur, que rien ne peut le contenir. Comment expliquer, oui, et comment décrire? Un amour si grand, si puissant, qu'elle ne peut le contenir? Seigneur, tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Que si tu m'entends mon cœur, Que si tu m'entends mon cœur, Mais dans les battements de mon cœur, Tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité, Pour la vérité, et pour le chemin. Alors, entends mon calme, Mon esprit qui te lourds, Entends le chant d'amour, Pour l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots Pour te dire qu'elle je m'aimais comme tu l'es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime Alors, entends le chant d'amour. Alors, entends mon cœur, Oui, Seigneur, Mon esprit qui te lourds, Seigneur, ce matin, Entends mon chant d'amour, Pour l'enfant racheté, 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 Que te merveille, Que tu l'aimes. Mais nous ne pourrons pas, Tu dis tout notre amour, Alors, entends nos cœurs, Alors, entends nos cœurs, Les esprits qui te lourds, Entends nos cœurs, 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 Nous ne pourrons pas, Tu dis tout notre amour, Alors, entends nos cœurs, Nous ne pourrons pas, Tu dis tout notre amour, Alors, entends nos cœurs, Alors, nous te supplions, Entends nos cœurs, Mon frère, ma sœur, Si Dieu sondait ton cœur ce matin, Qu'est-ce qu'il trouverait, Qu'est-ce que le Seigneur trouverait Comme paroles qui viendraient De ton cœur ce matin, Pour exprimer ton amour Au rocher des siècles, Pour exprimer ton amour A celui qui vit d'un jeune âge, Pour exprimer ton amour, A celui qui change les temps Et les circonstances de ta vie, A celui qui délivre de toute peur Et de toute crainte, A celui-là qui te rassure, A celui-là qui tous les jours Ne dit, ne crains point, Je suis avec toi, A celui-là qui tous les jours Essuie les larmes quand tu pleures, A celui-là qui chaque jour te fortifie Quand la chair devient faible, Quand le corps s'affaiblit, Dieu est là toujours pour te fortifier, Pour te fortifier à cause de nombreuses occupations, À cause de nombreux travaux. Notre cœur, notre corps a toujours tendance à se fatiguer. La chair est vraiment faible. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme paroles d'amour À celui-là qui ne se lasse de te fortifier ? Qui t'a donné la grâce de te réveiller ce matin ? Qui t'a donné la grâce ce matin de pouvoir te lever de ton lit ? Qui t'a donné la grâce ce matin de bénéficier gratuitement du souffle de vie ? Quelle parole de reconnaissance, d'amour exprimes-tu à celui-là ? Celui-là, 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 celui-là qui te nourrit ? Celui-là qui te donne de quoi manger chaque jour ? Il est celui-là qui pourvoit à nos nombreux besoins. Oh Seigneur, mon âme, mon âme, bénis ton nom, Seigneur. Et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, je veux t'exalter ce matin. Je veux glorifier ton nom ce matin, Seigneur, Pour ce grand amour que tu as manifesté encore aujourd'hui, Seigneur. Il y a encore que de nombreuses migraines qui perturbaient notre vie, qui perturbaient, Seigneur, notre sommeil. Mais c'est toi qui nous fais grâce. Tu nous fais grâce ce matin, Seigneur, d'avoir la santé. Au nom de Jésus qui est ici. Mon âme soupira. Près de toi est mon esprit. En moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Mon âme, mon âme soupira. Près de toi est mon esprit. En moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Dis-le-lui ce matin. Mon âme soupira. Près de toi est mon esprit. En moi te cherche. Près de toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Oh, tu es Jésus, mon seul soutien. Je veux unir mon cœur au tien. Mon corps me brame, le cerf. Après le courant d'eau, je crie à toi. Mon âme, mon âme soupira. Près de toi est mon esprit. En moi te cherche. Toi seul est le désir. De mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme soupira. Je me soupira. Je me soupira. Près de toi est mon esprit. En moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Tu es Jésus, mon seul soutien. Je veux unir mon cœur au tien. Comme le bras me le serre. Après le courant d'eau, je crie à toi. Seigneur, nous crions à toi ce matin et nous soupirons après toi. Est-ce que tu peux lui dire ce matin, je soupire après toi. Je soupire après ta présence. Mon désir, c'est vraiment de passer du temps avec toi, Seigneur, ce matin. Parce que j'ai soif de ta présence. J'ai soif de te rencontrer. J'ai soif de vivre avec toi. J'ai soif, Seigneur, de te connaître. J'ai soif d'entrer encore plus dans ton intimité. Il a dit, vous tous qui avez soif, venez, venez aux eaux. As-tu soif de sa présence? As-tu soif de sa parole? As-tu soif de la vie? As-tu soif? As-tu soif de son intimité? C'est le temps de lui exprimer ta soif. C'est le temps de lui exprimer le désir de ton cœur. Comme bras me le serre. Je crie à toi, Seigneur, ce matin. Comme bras me le serre, Seigneur. Je soupire après ta présence. Seigneur, comme bras me le serre après le courant d'eau, Seigneur. Ce matin, je soupire après ta présence. Je soupire après ta vie. J'implore ta grâce, Seigneur, ce matin. Je soupire à toi, Seigneur. Viens, 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 Seigneur. Viens étancher notre soif, Seigneur. La soif de la connaissance de ta volonté. La soif de la connaissance, Seigneur, de tes desseins. La soif, Seigneur, de la connaissance de ta personne, oh Seigneur. La soif de marcher à ta suite. La soif, Seigneur, ce matin, oh Yahweh, de réexpérimenter, Seigneur, ce grand amour, Seigneur. Oh Seigneur, je t'implore, Seigneur, ce matin. Viens, viens, Seigneur. Viens nous inonder. Viens nous inonder. Viens inonder mon cœur. Viens inonder le cœur de mon frère. Viens inonder le cœur de ma soeur. Viens inonder le cœur de l'église. Seigneur, que ce matin soit un nouveau départ. Nous avons marché, Seigneur, selon les convoitises de la chair, selon les convoitises du monde, selon les choses du siècle présent. Mais, Seigneur, ce matin, nous soupirons après les choses d'en haut. Tu nous as dit de soupirer après ta présence. Tu nous as dit de rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Seigneur, nous te supplions ce matin. Mets-nous la soif, la soif des choses du royaume de Dieu. Nous avons trop eu, Seigneur, la soif des choses du monde, la soif des choses de cette terre. Mais je t'implore. Mets-nous, mets-nous dans nos cœurs, Seigneur, la soif, Seigneur, de ta présence. La soif de l'intimité avec Dieu. C'est le désir de mon cœur, Seigneur. Je soupirais après ta présence. Je soupirais après ta vie. Je soupirais après la connaissance de ta parole. Je soupirais après la connaissance, Seigneur, des projets que tu as formés pour moi. Pas les projets que moi, je forme. Pas les projets que mes parents ont formés. Mais les projets que toi, mon Père Céleste, as formés pour moi. Seigneur, je veux que tu, ce matin, tu daignes et tancher la soif de l'Église. Seigneur, tout ce qui soupirait après toi, Seigneur, ce matin, étanche notre soif. Au nom de Jésus-Christ, j'ai soif de ta présence. Nous chantons souvent. Et ce matin, nous te supplions, Seigneur. Viens. Chaque jour et à chaque heure, nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Chaque jour et à chaque heure, nous avons besoin de toi. Chaque jour et à chaque heure, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens, Jésus, et demeure, Seigneur. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Viens, Jésus, et demeure auprès de nous. Seigneur, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, Ô Père, ô Père, ce matin, viens étancher notre soif. Viens étancher notre soif. Viens étancher notre soif. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens étancher notre soif. Mon âme soupire après ta présence. Mon âme soupire après la vie. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Qu'elle puisse couler, qu'elle puisse couler, qu'elle puisse couler abondamment. Qu'elle puisse couler abondamment, abondamment, abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle puisse couler, qu'elle puisse couler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Chaque jour, à chaque heure. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens Jésus et demeure auprès de Seigneur ce matin. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre, rôdent autour de moi. Accablés par le nombre, que ferais-je sans toi, Seigneur. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi, Seigneur. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi, Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, Divin, Chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi, Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre, Rôdent autour de moi. Accablés par leur nombre, Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi, Viens Jésus et demeure auprès de moi. Quand, pendant les jours d'orage, D'obscurité, d'effroi. Qu'enfaiblis mon courage, Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi, Viens Jésus et demeure auprès de moi. Jésus et demeure auprès de moi. Oh, j'ai besoin de ta présence, C'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance, Et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi, Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi, Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Dis-lui, Seigneur, ce matin, chaque jour et à chaque heure, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta sécurité, j'ai besoin de ton intimité, j'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes la grâce de persévérer. J'ai besoin, Seigneur, que tu sois tous les jours, tous les jours près de moi, parce qu'ils sont nombreux les ennemis, ils sont nombreux qui disent plus de salut pour lui en Dieu. Mais c'est toi, mon roi, toi, mon bouclier, c'est toi, ma gloire, et c'est toi qui relève ma tête. Nous allons prendre un temps libre, selon que le Seigneur vous met à cœur, vraiment de prier, dites-lui, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de ton intimité, j'ai besoin que tu me remplisses encore, remplis-moi de toi, Seigneur. Conduis-moi dans ta sainte présence et n'en rende-moi, Seigneur, de ta vie, ce matin encore, au nom puissant de Jésus-Christ. Selon que le Seigneur vous met à cœur, vous ouvrez votre micro et vous élevez la voix. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis merci, Seigneur Jésus, merci, papa, pour ton amour, merci, papa, pour ta grâce, mon Dieu, mon roi, merci pour ta bonté, Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité, Yahweh, merci de nous avoir revêt ce matin, en pleine santé, en pleine forme, mon Dieu, mon roi. Nombreux ont voulu, Seigneur Jésus, voir ces jours, mais Seigneur, toi, cela a permis, Seigneur, que nous puissions être comptés parmi les vivants. Nous ne sommes pas plus qu'eux, mon Dieu, mon roi, mais c'est ton amour, ta grâce, c'est ta fidélité, mon Dieu, mon roi, ta bonté sur nous, que tu renouveles chaque matin. Merci, Seigneur Jésus-Christ, en cette journée d'aujourd'hui, Seigneur, je soif de ta présence, mon Dieu, mon roi, que ta présence, mon Dieu, mon roi, inonde ma vie, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle, Yahweh, que ta présence qui apporte la paix et la joie, oh Seigneur, que cette présence-là déborde dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, sans ta présence, mon Dieu, où irais-je, mon Dieu, mon roi, où irais-je loin de ta présence, mon Dieu, où irais-je loin de ta présence, mon Dieu, tu y es, même au fond de la mer, tu y vois là, Papa, oh Seigneur Jésus, que ta présence, Seigneur, soit réelle, Papa, partout où je marche, Yahweh, que ta présence, mon Dieu, mon roi, déborde, Papa, je sais que ta présence en moi, Seigneur, repousse celle de l'ennemi, je sais que ta présence en moi, je suis invincible, je sais que ta présence en moi, je suis inébranlable, mon Dieu, mon roi, laisse que ta présence, Seigneur, soit mon partage, mon Dieu, mon roi, de ces dimanches, soit le partage de tout un chacré de nous, que ta présence envahisse, mon Dieu, mon roi, partout où nous sommes, mon Dieu, que ta présence, mon Dieu, déborde, que ta présence devienne réelle, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, merci Seigneur Jésus. Père de gloire, Père Troussaint, merci parce que tu nous as donné encore la force ce matin. Père de gloire, merci pour ta mère puissante dans chacune de nos vies, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie particulièrement, Yahweh, j'ai béni ton sein, mon papa, merci parce que tu me gardes, tu me protèges, mon Dieu, mon roi, tu combats pour moi contre les forces visibles et invisibles. Papa, qui est comme toi, plein de compassion, merci Père Éternel, tu es plein d'amour, le Dieu vivant, les vaillants combattants, le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, Seigneur, merci parce que tu me soutiens encore par ta droite et triomphante, Seigneur. Yahweh, j'ai béni ton sein pour toutes les victoires que tu as accomplies dans ma vie, Seigneur, merci Papa, le Dieu infiniment grand, le Dieu puissant, le Dieu invincible. Merci Papa, parce que tu as su ta protection dans ma vie, jour et nuit, Seigneur, merci Papa, parce que tu nous soutiens, Yahweh, Alléluia. C'est toi mon bouclier, Papa, c'est toi ma forteresse, mon appui, Papa, j'ai béni ton sein pour tout ce que tu es, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence, Seigneur, Alléluia, c'est toi le vrai Dieu. Oh, je suis dans le véritable, Papa, c'est pourquoi je peux encore élever ma voix pour te louer. Je sais que mon Dieu est le véritable Dieu, je sais que mon Dieu agit, je sais que mon Dieu n'a pas changé, je le bénirai toute ma vie, Seigneur, Alléluia. Merci Papa, c'est toi, c'est toi qui est ma forteresse, Papa, je me confie en toi, Seigneur, sois béni, sois loué. Dans le bon nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à celui qui vit et qui règne. Et avant de passer vraiment à un temps de témoignage, je propose que tous ensemble, nous puissions lui dire, reçois de moi le parfum qui t'est dû, Seigneur, reçois de moi le parfum qui t'est dû, Seigneur, ce matin. Et pendant que nous allons interpréter ensemble ce chant, c'est un chant d'adoration que nous connaissons déjà tous, je pense, reçois de moi le parfum qui t'est dû. Et pendant ce temps, librement, si le Seigneur a fait quelque chose dans votre vie et vous voulez vraiment exalter son nom, vous allez ouvrir le micro juste après le cantique pour partager votre témoignage. Mais ensemble, nous allons adorer le Seigneur pendant cinq, six minutes avant de passer au témoignage. Seigneur, reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Dites-le lui, je veux n'être qu'à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus-Christ. 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 Je veux n'être qu'à toi. Jésus-Christ. 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 Je ne veux rien que vouloir te louer Adorer ton saint nom et ta fidélité Je veux n'être qu'à toi Jésus, je t'aime Je veux porter et laver à ta voix Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix Je veux n'être qu'à toi Jésus, je t'aime Rien n'est plus beau que ton nom Rien n'est plus simple que le sang du ballon Je veux n'être qu'à toi Jésus, mon roi 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évangue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Évangue Sous-titrage ST' 501 Garde-moi Évangue 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen, Amen Amen, Amen Avant de passer à ce temps de méditation de la parole du Seigneur, y a-t-il au milieu de nous quelqu'un qui veut rendre grâce et gloire à Dieu pour une chose que Dieu a faite pour vous? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas d'action de grâce ce matin, Dieu n'a rien fait. Amen, Amen, Maman Moi, je viens témoigner puisque il fut un moment, j'avais des problèmes de vertige qui étaient accompagnés avec des sifflements dans l'oreille droite et j'avais ça depuis l'Afrique. Donc, ça m'embêtait un peu beaucoup, mais une fois, je suivais la mission Kanguka, on a prié et depuis ces jours-là, c'était parti, mais je ne m'étais pas rendu compte que je n'avais plus ça, puisque souvent, ça partait et ça revenait. Ça pouvait faire six mois après, ça disparaît, quelques mois après, ça revenait. Et quand on a fait la prière, je ne m'étais même pas rendu compte que depuis ces jours-là, c'était parti, puisque l'année passée, je n'ai pas eu ça. C'est seulement hier, quand je suivais l'émission, il y a quelqu'un qui a témoigné qu'il y avait le même problème. Je me suis dit, tiens, moi aussi, j'avais ça. Dieu m'avait guéri depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu ce genre de vertiges et de sifflements, puisque j'ai fait des examens même. Je suis allé à l'hôpital, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais rien n'avait changé. Et je viens glorifier mon Dieu, parce que depuis ces jours-là, je n'ai plus eu de vertiges ni de sifflements dans l'oreille. Et je rends grâce à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à celui qui vit et qui règne. C'est vraiment une grande merveille. Une grande merveille quand vous vous rendez compte qu'il y avait quelque chose. Et vous ne vous rendez même pas compte que c'est parti, mais Dieu le fait. Dieu est vraiment celui qui prend soin de nous. Et nous bénissons le Seigneur pour le miracle dans la vie de Maman Agnès. J'ai vu que quelqu'un a ouvert son micro qui a refermé. Maman Pasteur avait ouvert son micro et l'a refermé. Je croyais que c'était pour témoigner aussi. Sinon, quelqu'un d'autre avait un témoignage avant qu'on puisse passer à l'écoute de la parole? Gloire au Seigneur! Nous bénissons le Seigneur vraiment pour toutes les grâces qu'il accorde, qu'il accorde. Il est le Dieu qui fait toujours, toujours, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Ah oui, je vois que Maman Anne est avec nous ce matin. Bienvenue Maman Anne. Est-ce que tu peux vraiment prier? Je vois que ton micro est fermé. Tu vas ouvrir le micro, ton micro, vraiment pour bénir le Seigneur. Le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Maman Agnès. Et de prier aussi pour le partage de la parole. Alléluia! Nous bénissons ton Seigneur, nous te louons, Seigneur. Parce que tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu tout-puissant, un Dieu de bonté. Oui, Seigneur, qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Tu es le même aujourd'hui et éternellement. Tu es le même Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse. Tu fais la même chose, Seigneur, jusqu'aujourd'hui. La façon dont tu as conduit les enfants d'Israël, c'est la même façon que tu nous conduis. Il suffit d'être à l'écoute. Il suffit d'être branché. Oui, Père, nous faisons partie d'Israël, Dieu des grâces. J'ai béni ton nom pour la guérison de Maman Agnès. Oui, Père. La façon dont tu as guéri la femme qui voulait les sangs pendant douze ans, c'est la façon dont tu as guéri Maman Agnès qui a souffert. Père, nous puissons, nous te bénissons à nous. Nous levons encore ton Seigneur, parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu. Et personne ne peut se mésirer à toi. Nous te disons merci. Merci pour la guérison de Maman Agnès. Merci pour la guérison de tant d'autres Seigneurs qui sont venus à toi et tu les as guéris. Merci, Papa, pour le souffle de vie que nous avons. C'est aussi un miracle, parce que tant d'autres sont partis. Mais nous sommes là. Nous ne sommes pas plus que les autres, Seigneur. C'est un miracle. Nous te rendons grâce, Papa, et nous venons ce matin remettre la personne que tu as choisie ce jour pour nous enseigner, pour nous apporter la parole. Nous la remettons entre tes mains. Seigneur, tout ce qu'elle va enseigner, Seigneur, que ça vient de toi. Seigneur, enseigne-nous à travers ta servante ou ton serviteur, mon Dieu, mon Roi. Utilise sa langue, utilise son intelligence, que ça ne vienne pas d'elle, que ça vienne de toi. Nous remettons cette prière entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen, Amen et Amen. Bienvenue à chacun de nous, à ce temps de partage. Dieu est celui qui nous fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Alors, nous allons lire ce matin dans l'Évangile selon Luc. Nous allons lire à partir du verset 1. Chapitre 9. Luc, Évangile selon Luc au chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1. Et nous allons nous arrêter au verset 6. Luc, au chapitre 9, du verset 1 au verset 6. Luc, au chapitre 9. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelques maisons que vous entreriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette maison et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Nous avons dit depuis que Dieu nous a appelés à la reproduction. Dieu nous a appelés à nous soumettre à sa parole. Dieu nous a donné le nécessaire pour pouvoir être épanouis. Et la semaine passée, ceux qui ont suivi, j'espère que vous avez réécouté le message qui est sur YouTube. Et depuis quelque temps, nous parlons de l'importance pour chaque enfant de Dieu de recevoir la parole de Dieu. Le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Et nous avons vu que l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu est ce qui nous propulse vers des grandes bénédictions que nous attendons de Dieu. Mais le problème, c'est que quand la parole de Dieu est prêchée, il y a plusieurs autour de nous, plusieurs personnes qui passent à côté du message de l'Évangile. Il y a plusieurs qui ne la reçoivent pas. Et nous avons vu que la parole de Dieu, c'est parfois parce qu'on a des soucis, on ne la reçoit pas. Il y a parfois parce qu'on est tellement plongé dans beaucoup de distractions, on ne la reçoit pas. Et nous avons vu que la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même, c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous aide à pouvoir la reconnaître. Et nous avons vu aussi que Dieu veut que chacun de nous, nous puissions demeurer, demeurer dans la présence, demeurer dans la présence, demeurer par la vie de prière, par la méditation de la parole de Dieu. Mais je voulais te dire ce matin que c'est une chose d'écouter la parole de Dieu, c'est une autre chose d'obéir à la parole de Dieu. C'est une chose d'écouter, mais c'est une autre chose d'obéir. Alors, au lieu de parler de l'obéissance, je préférais que ce matin qu'on puisse parler de se soumettre à la parole. Se soumettre à la parole de Dieu. L'Épître de Jacques au chapitre 4, le verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu. Obéissance et soumission, on a tendance à les confondre, on a tendance à les mélanger, mais ils ne sont pas vraiment, vraiment la même chose. Obéir et se soumettre. Jacques au chapitre 4, le verset 7, dit, soumettez-vous à Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es soumis à Dieu? L'une des maladies que nous trouvons aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est l'insoumission. Les gens sont tellement rebelles. Tu trouves des hommes rebelles, tu trouves des femmes rebelles, tu trouves des enfants rebelles. Rébellions d'abord par rapport à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est Jacques 4, 7 que je viens de citer tout à l'heure. Quelle est la différence entre obéir et se soumettre? Là est le piège. Et si tu veux te soumettre à Dieu, comme on l'a vu dimanche passé, on a dit que demeurer dans sa présence, rester connecté à la présence de Dieu, ça passe par la vie de prière, ça passe par la méditation de la parole, ça passe par l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu es soumis à Dieu? Est-ce que toi, tu te soumets? Est-ce que dans ta vie, tu es une femme soumise? Tu es un homme soumis? Tu as obéi. Mais est-ce que tu t'es soumis? C'est deux choses différentes. Et ce matin, je voulais que, à la lumière de la parole, nous puissions réfléchir, nous tous ensemble, c'est quoi se soumettre, mes frères et sœurs. Ça, c'est le mal aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous ne portons pas du fluide. C'est ce qui fait que nous ne démarrons pas dans le Seigneur. Nous ne démarrons pas dans la présence du Seigneur. Nous ne démarrons pas dans la vie de prière, dans la parole de Dieu. Nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu. Nous ne nous soumettons même pas au Saint-Esprit. Comment allons-nous démarrer dans sa présence? Comment allons-nous démarrer avec lui? Quand nous parlons de se soumettre, je précise que, un, tu peux te soumettre à Dieu. Le premier. Mais la Bible ne nous demande pas seulement de nous soumettre à Dieu. Quand on parle de la soumission, la Bible parle de se soumettre. Éphésiens chapitre 5, le verset 21, il dit, soumettez-vous donc les uns aux autres. Ça veut dire que quand on parle de la soumission, la soumission s'applique d'abord à Dieu, mais la soumission s'applique aussi les uns aux autres. dans la famille, dans les relations au travail, les uns aux autres, les uns aux autres. Et si tu ne te soumets pas, tu es classé dans les rebelles. Ce qui fait que je vais tourner entre ces deux facettes-là, se soumettre à Dieu et se soumettre les uns aux autres dans nos rapports mutuels. J'espère que vous avez vos Bibles à la maison parce que quand j'ai cité les deux versets, j'espère que vous êtes quand même allé voir ce que dit le verset. Mais si vous n'êtes pas allé, bon, je pense que je vais quand même le mettre, les deux versets. On commence par Jacques. On commence par Jacques que j'ai cité. Mais c'est important de voir votre Bible parce qu'il y a des versets que je vais simplement citer comme ça. Chaque fois qu'on doit les afficher, ça prend quand même un certain temps pour caler le texte. Mais bon, vous l'avez déjà ici, il est là. Il dit, vous le voyez, Jacques, chapitre 4, le verset, ça dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Vous voyez les étapes. Ça veut dire que tu ne peux pas aller résister à Satan si tu n'es pas soumis à Dieu. Nous tous, nous pensons souvent, « Ah, Satan, sort, bima. » Oui, c'est une bonne chose. Mais la Bible promet qu'il va fouiller seulement si tu es d'abord soumis à Dieu. C'est donc important que nous puissions réfléchir sur quoi se soumettre. Se soumettre au Seigneur. C'est soit se soumettre au Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu. Et le deuxième texte que j'ai cité, il était dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, le verset 21, il disait, « Je vais commencer au verset 1, 20, parce que la phrase commence au verset 20. » Il dit, « Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » « Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. » Là, vous voyez que le premier parlait de se soumettre à Dieu, mais la Bible dit de se soumettre les uns aux autres. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu, la soumission doit être enracinée en toi, parce que tu vas te soumettre à Dieu, mais aussi tu vas te soumettre à ceux qui sont autour de toi, les uns aux autres, dans vos rapports les uns avec les autres. Les frères et les sœurs à la maison doivent se soumettre les uns aux autres. Les conjoints à la maison doivent se soumettre les uns aux autres. Les collègues de travail doivent se soumettre les uns aux autres. « Si tu n'es pas prêt à te soumettre, tu es dans la famine des rebelles, et Dieu ne bénit jamais les rebelles. » Au contraire, Dieu résiste aux rebelles. Dieu résiste aux orgueillers. Voilà pourquoi, ce matin, nous allons parler de se soumettre à Dieu, se soumettre aux hommes. Si tu sais c'est quoi la soumission, tu peux vivre dans la grâce de Dieu et tu peux voir la grâce de Dieu sous les jours. Tu vas te soumettre au Père, tu vas te soumettre au Fils, tu vas te soumettre au Saint-Esprit, mais tu vas te soumettre aux hommes et aux femmes que Dieu a créées à son image qui sont autour de toi. Amen. Quand on parle de la soumission, il y a trois choses sur lesquelles nous allons nous arrêter ce matin. Trois choses. Si tu veux démarrer dans la présence de Dieu, comme on a dit la fois passée, si tu veux démarrer avec le Seigneur, soumets-toi à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est trois choses. Trois choses. Le texte que nous avons lu dans l'Évangile selon Luc, nous montre le Seigneur qui appelle et qui choisit les disciples. Il appelle et il choisit les disciples. La Bible dit qu'il leur donne force et pouvoir pour chasser les démons. Mais si vous avez prêté attention, dès qu'il a fini le choix, la toute première chose que vous voyez que le Seigneur fait, toute première chose, c'est de donner des instructions. Nous avons lu dans l'Évangile selon Luc, du verset 1 au verset 6. Luc, chapitre 9, là où nous étions, du verset 1 au verset 6. La Bible dit que, regardez, il a fini de choisir les disciples. Jésus ayant assemblé les douze, il leur donne force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu avec la puissance de guérir les malades. Mais verset 3, ne prenez rien pour votre voyage. Ne prenez rien pour votre voyage. C'est quoi? Les instructions. Le Seigneur commence à leur donner des instructions. Le Seigneur commence à donner des directives. Le Seigneur commence à leur dire, voilà comment je veux que les choses soient faites. Tu ne peux pas me dire, mon frère, ma sœur, que tu es soumis sans avoir quelqu'un autour de toi de qui tu reçois les instructions. Tu ne peux pas me dire que tu es soumis à Dieu et tu ne viens pas chez Dieu pour recevoir les instructions. Tu fais les choses tous les jours, jamais tu ne retournes vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur Jésus a choisi les douze, même si tu es le choix du Seigneur, demeure dans sa présence, soumets-toi à lui et viens chaque matin. C'est pour ça que le Seigneur Jésus lui-même, la Bible dit qu'il était soumis au Père. Et qu'est-ce qu'il faisait chaque matin? Il retournait vers le Père pour lui demander les instructions. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant, dans cette situation, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelqu'un qui est soumis reçoit les instructions. Il reçoit les directives. Depuis quand c'est quand la dernière fois que tu es retourné. D'où l'importance de ce dont on a parlé la fois passée. Demeurer dans sa présence, demeurer dans sa parole. Parce que la parole de Dieu, ça doit être le soupir de ta vie de chaque matin. Seigneur, tu vas prendre les instructions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quand tu as un patron, tu ne peux pas arriver au lieu de service et dire, non, je veux faire comme je veux. Non, tu vas chez le patron pour lui dire, quelles sont les directives de travail aujourd'hui? Recevoir les instructions. Dans vos rapports mutuels avec les frères et sœurs, recevoir les instructions. Si tu es soumis à Dieu, mon frère, je rencontre beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils disent que, ah non, moi je fais comme je veux. Il est toujours, elle est toujours en train de faire comme elle veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son esprit, il n'y a personne de qui elle reçoit les instructions. Il n'y a personne de qui elle reçoit les instructions. Ça, c'est ultra dangereux si tu veux démarrer dans la présence de Dieu. Le psaume 78, le psaume 78, il dit, le verset 1. Le psaume 78, le verset 1, il dit, Vous avez maintenant le texte que je viens d'afficher. Mon peuple écoute. Écoute quoi? Mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Si tu es peuple de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu reçois les instructions de qui? Est-ce que tes oreilles sont attentives pour écouter les instructions, pour recevoir les directives de ton Dieu? Là, tu es soumis. Là, tu peux dire, je suis soumis à Dieu. Tu es soumis à ton mari, ça veut dire, tu écoutes les instructions, tu vas recevoir les instructions. Les gens pensent que c'est seulement la femme qui doit se soumettre. La Bible dit, soumettez-vous les uns les autres. Papa, quand maman dit, tu vas au marché, achète-moi ceci, achète-moi cela. C'est ce qu'on appelle les instructions. Est-ce que tu as bien écouté les instructions? Maman, quand l'enfant dit à l'école, on a demandé telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, est-ce que tu écoutes les instructions ou tu vas acheter ce que toi tu veux? Parce que c'est d'abord dans la nature, ce que Dieu s'attend, c'est que ce soit dans notre nature, des hommes et des femmes soumis. De même que Christ était soumis au Père. Première chose, tu es quelqu'un qui sait recevoir les instructions. C'est dans la prière, comme on a dit la fois passée, que tu viens devant le Dieu et tu lui dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon Dieu, es-tu à ton oreille qui est prête? Mon peuple, écoute toutes mes instructions, dit l'Éternel. De qui reçois-tu les instructions? Si tu es le cœur disposé à recevoir les instructions de Dieu, tu es soumis à Dieu. Si tu as le cœur disposé à recevoir les instructions de ton mari, tu es une femme soumise. Si tu as le cœur disposé à recevoir les instructions de ta femme, tu es un homme soumis. Si tu es quelqu'un qui a le cœur disposé à recevoir les instructions de ton père, de ta mère, tu es un enfant soumis. Parce que c'est d'abord une disposition du cœur, la soumission. Si tu es quelqu'un qui est prêt à recevoir les instructions de ton patron, tu es un employé soumis. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous soumis, soumis à Dieu, soumis les uns aux autres. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche, dit l'Éternel. Parce que quelqu'un qui est soumis, il écoute attentivement. Il écoute attentivement parce qu'il veut s'assurer qu'il a bien compris les instructions. Pour ne pas faire le contraire de ce qu'on lui a dit de faire. J'étais invité dans une famille hier. Non, ce n'était pas hier. Hier, c'était samedi, c'était vendredi. J'étais invité dans une famille vendredi. Parce qu'un jeune homme voulait demander la main de la fille. Et la famille m'a appelé pour me dire, il faut absolument que tu sois là. Par la grâce, j'ai vu que tout le monde avait son masque. Donc, on était un peu en sécurité. Mais une chose m'a surpris un peu dans l'affaire. C'est que le jeune homme qui est venu demander la main. On lui pose la question, la fille que tu veux épouser, est-ce que tu la connais? Il dit, oui, je la connais. Tu la connais depuis combien de temps? Ça fait deux mois. J'ai dit, ah bon? Ah bon? J'ai dit, ah bon? Tu la connais depuis deux mois? Et là, je n'ai pas pu supporter. J'ai dit, bon, écoute, mon garçon, j'ai l'impression que tu es en train de prendre le mariage pour les frites que tu achètes à... Je lui ai posé la question, tu parles du mariage ou tu es en train de parler de relations copains, copines du quartier? Que tu veux parler du mariage? Tous les gens qui étaient là ont été surpris parce que... Je lui ai dit, écoute, cette fille que tu veux épouser, elle est sortie d'un homme. Elle est sortie d'une femme. Je lui ai dit, si tu la connais, donne-moi les noms de ses frères et soeurs avec qui sont sortis du même ventre. Je n'ai pas dit les cousins, les cousines. Je lui ai dit, donne-moi les noms parce que je vais demander à ses frères et soeurs lesquels tu connais. Vous imaginez que de tous les frères et les soeurs que cette soeur a, ils ne connaissent même pas de nom. et tu veux parler du mariage. Tu reçois les instructions de qui quand tu veux décider de faire un projet comme celui-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois des hommes et des femmes qui marchent comme ça, la tête. Tu vas écouter qui? À un moment, je lui ai posé la question, tu es venu là avec ton frère. Si demain, il y a un problème, montre-moi qui tu écoutes. Que je sais que si je l'appelle, lui, il est capable de te dire assieds-toi et tu vas t'asseoir. Il n'a personne. Il dit, si tu as un problème avec ma fille demain, je veux que tu me montres que celui-là, si lui, il me dit assieds-toi. Je veux m'asseoir et je veux l'écouter. Il n'y a personne. Et tu veux que on te donne la fille. Les gens aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Ce qui fait que quand il y aura des problèmes demain, c'est très compliqué. Il n'y a personne qui va entrer dans le ménage pour dire, écoute, assieds-toi. Quand tu as une femme comme ça, elle n'écoute personne. Tu as un homme comme ça, elle n'écoute personne. Si tu es sage, la catastrophe est devant. Parce que Dieu veut que nous tous, nous puissions l'écouter. Si quelqu'un n'écoute pas déjà Dieu, comment il va écouter les êtres humains qui sont autour? Est-ce que tu as fait l'expérience quand tu es avec les gens autour de toi? Est-ce que tu dis quelque chose et on t'écoute? Parce que Dieu veut que nous puissions nous soumettre. Et dans nos rapports mutuels, nous devons nous soumettre les uns aux autres, dit la Bible. Ça veut dire recevoir les instructions. Quand tu as reçu les instructions, mon frère, ma soeur, la deuxième chose que nous avons vue dans le texte, c'est que quand les disciples ont déjà reçu les instructions que le Seigneur vient de donner, qu'est-ce qu'ils vont faire après? La Bible dit que ils allaient, nous étions dans Luc. Jésus a fini de donner les instructions et qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens? ils vont aller mettre en pratique les instructions. Mettre en pratique les instructions que tu as reçues, c'est la deuxième chose dans la soumission. Recevoir les instructions, mais surtout les mettre en pratique. Au verset 2, ils les envoyaient prêcher le royaume le royaume de Dieu et guérir les malades. Ils donnent les instructions. Dans quelles maisons que vous entrez, restez-y et c'est là que vous partirez et si les gens ne vous reçoivent pas. La Bible dit, verset 6, ils partirent et ils allaient de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. ce que Jésus a donné comme instruction aux disciples, aux douze qu'il a choisis, ils sont allés et ils ont mis en pratique ce qu'il leur a dit. Jusqu'à l'heure dit, si on ne vous reçoit, pas quelque part, sortez. Ils sont allés et ils ont mis en pratique. Est-ce que toi, quand le Seigneur te parle, quand le Seigneur te donne les instructions, est-ce que tu fais exactement ce que le Seigneur veut que tu fasses? Obéis, mettre en pratique. Vous savez qu'aujourd'hui, la deuxième maladie qu'on trouve dans l'église, c'est qu'il y a beaucoup de gens tués en train de lui parler, sa tête est déjà dans ce que lui l'a décidé. Sa tête est déjà dans ce que elle, elle a décidé. Et nous le faisons exactement avec le Seigneur. Exactement pareil. Ça dit que dans ton cœur, tu as déjà décidé que je veux faire quelque chose. Et tu fais semblant de prendre la Bible comme si tu attendais que le Seigneur te parle. Mais dans ton cœur, tu as déjà décidé ce que tu fais. ce qui fait que quel que soit ce que le Seigneur va te dire, tu vas faire ce que toi, tu as déjà décidé de faire. Il y a des gens comme ça dans les familles. Il fait semblant de t'écouter. Mais dans son cœur, il a déjà pris la décision ce qu'il va faire. Il fait semblant de te consulter. Mais dans son cœur, il a déjà décidé. Et tu vas voir que ce qu'il va faire n'a rien à voir. En fait, te consulter, c'était juste une formalité. D'où plusieurs catastrophes qui arrivent où tu trouves des gens qui sont en train de dire, Seigneur, il faut bénir. Ça veut dire que j'ai déjà choisi de faire ceci. Toi, viens bénir. Seigneur, j'ai déjà choisi de faire comme ça. Seigneur, bénis. Bénis mes projets. Parce que ce sont tes projets. Seigneur, bénis ma journée. C'est ta journée. Mais quelqu'un qui est soumis à cette particularité, c'est qu'il obéit scrupuleusement aux instructions qu'il a reçues. Ça dit qu'il fait à la lettre ce qu'il a reçu comme instruction. Ça, c'est la soumission. Parce que la soumission coûte cher, mes frères et sœurs. La soumission coûte cher. Elle peut être quelque chose dans ta vie qui te coûte, qui te fait mal. Jésus est venu, il était soumis à son père. Son père lui a dit, tu vas jusqu'à la croix. Et Jésus était au but. Parce qu'il était soumis à son père, il est allé jusqu'à la croix. Selon les instructions qu'il a reçues de son père, tu vas et tu iras jusqu'à la croix. Au point où, à un moment, il a dit, oh mon père, si cette coupe pouvait s'éloigner, mais non, pas ma volonté, je veux faire ce que toi tu veux. Ça, c'est la soumission. Et cette maladie, nous étions dans une réunion de responsables. Et nous sommes sur le point de prendre une décision par rapport à un aspect bien spécifique. Celui-là, il donne son avis, l'autre, il donne son avis, l'autre, on prend les avis de tout le monde. Et on arrive à trouver un compromis et on se dit, bon, comme il y a deux tendances parmi nous, il faut bien qu'on choisisse un camp. Il faut bien qu'on choisisse une solution. Nous sommes là, il y a deux solutions. Nous sommes d'accord entre nous qu'il y a deux pistes et ces pistes-là, toutes les deux peuvent se faire, toutes les deux. Mais on ne peut pas faire les deux, on doit faire une seule. alors qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide de voter. On prend les bouts de papier. Chacun écrit, moi, je choisis un. Parce que les deux sont des bonnes solutions. Les deux, on peut faire les deux, mais on ne peut pas, les deux, on peut faire chacune, on peut prendre chacune des facettes. Alors chacun écrit, moi, j'ai choisi la voix deux. Chacun, j'ai choisi la voix un. J'ai choisi la voix deux. Et puis, on arrive à dépouiller et sur les 15 personnes que nous étions, il y avait 10 personnes qui ont choisi la voix numéro deux. Il y avait 5, les 15, nous étions, il y avait 5 personnes qui ont choisi la voix numéro un. Et tu vois quelqu'un qui s'est fâche du fait que lui, il a choisi la voix numéro un et la majeure partie est partie à la voix numéro deux. si c'est comme ça, je ne suis plus avec vous, je ne marche plus avec vous. Eh, les amis! Jusqu'à vouloir entraîner la majeure partie des divisions qu'il y a dans les familles, dans les... C'est parce qu'il y a des gens qui sont devenus des insoumis. Ça veut dire que dans son cœur, il veut imposer à tout le monde ce que lui, il a proposé. Et vous trouvez des gens comme ça, des insoumis. Au point, on leur dit, mon ami, on est tous d'accord que cette voix-là, elle est aussi bonne, elle n'est pas mauvaise. Mais l'autre voix aussi, elle est bonne. Mais, il faut qu'on choisisse une seule, on ne peut pas faire les deux. Et la majeure partie des gens a choisi la deuxième voix. Donc, tu es supposé, mon frère, tu es supposé te soumettre à la décision que nous tous ensemble, la majorité est partie dans le deux. Soumets-toi pour qu'on avance ensemble. Le deux n'est pas mauvais. Non! Non! Ça veut dire que dans son cœur, il avait déjà la décision que moi, là, c'est le chemin numéro un. Vous, tout ce que vous dites, là, et comment nous le faisons souvent aussi avec Dieu. Même si le Seigneur vient te dire que ma fille, ce que tu as choisi, là, ce n'est pas tellement mauvais, mais moi, je voulais que tu choisisses. tu es parti à gauche. La gauche, là, ce n'est pas tellement mauvais, mais moi, l'Éternel, ton Dieu, je voulais que tu ailles à droite. Mais est-ce que tu es soumise? Mon fils, est-ce que tu es soumis? Ça veut dire mettre en pratique scrupuleusement ce que tu as reçu comme instruction. Là, c'est la deuxième la deuxième qualité, la deuxième chose qui prouve que tu es dans la soumission. Tu as reçu les instructions et surtout, tu mets en pratique ce qu'on t'a dit de faire. Là, tu es quelqu'un de soumis. Je termine par le troisième parce qu'on va prier. Même si tu as reçu les instructions, même si tu as mis en pratique les instructions, mon frère, si tu n'apprends pas à rendre compte, tu es un insoumis. Le rapport. Le texte que nous allons lire dans Luc, nous avons lu au chapitre 9. Maintenant, je vais aller au chapitre 10. Regardez les disciples. On a vu que les disciples sont partis et ils ont fait exactement ce que le maître leur a demandé de faire. Non seulement au chapitre 9, il a choisi 12. Au chapitre 10, il a choisi encore 70. 70. Il les a aussi envoyés. la Bible dit que les gars sont partis et ils ont fait exactement tout ce que ils ont fait. Même au chapitre 10, quand il a envoyé les 70, les 70, il les a envoyés aussi avec des instructions bien précises. Mais la Bible nous précise au verset, je cale le texte, je vais commencer au verset 15. Donnez-moi juste le temps de caler le texte et de le mettre en diffusion. Il est là. Je commence au verset 17. La Bible dit que les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous voyez la soumission? Les démons nous sont soumis en ton nom. Souvenez-vous, le texte disait, soumettez-vous à Dieu dans Jacques. Soumettez-vous à Dieu. Résistez à Satan et il fuira. Résistez au diable. Les disciples sont revenus quand le Seigneur les a envoyés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Tu ne peux pas me dire, mon frère, ma soeur, que tu es soumise. Tu es soumis à Dieu et tu ne reviens pas à Dieu pour lui faire le compte rendu de ce qu'il t'a demandé de faire. Seigneur, tu m'as demandé de faire ceci. Tu m'as demandé de faire ça. Tu m'as demandé de ceci. Seigneur, voilà comment j'ai fait. Voilà comment j'ai fait. Pourquoi? Parce que quand tu reviens au rapport, c'est le moment favorable pour juger, jauger, juger et jauger. La jauge, pour voir la profondeur. Juger, c'est pour porter un jugement par rapport au travail que tu as fait. Est-ce que tu as fait mis en pratique les instructions comme moi j'avais demandé de le faire? C'est le moment où ton patron aussi c'est Dieu, ton patron aussi le voisin, la personne qui t'a donné les instructions va voir si tu as mis en pratique comme lui il voulait. les 70 sont revenus vers le Seigneur pour lui faire un rapport. Dans des textes parallèles, je pense que c'est celui de Matthieu qui dit qu'ils sont revenus et ils ont dit au Seigneur comment ils ont guéri les malades. Ils ont fait un rapport au Seigneur. Comment ils ont gagné d'huile, plusieurs qui étaient guéris dans Marac? Quand vous lisez les évangiles c'est le long type vous voyez qu'ils sont revenus vers le Seigneur pour lui dire voici ce que tu nous as envoyé faire voici. La Bible nous enseigne que l'apôtre Paul a été envoyé en mission par l'évangile à Antioche. Il a fait le voyage missionnaire il est revenu vers l'église pour leur dire voici vous m'avez envoyé voilà le travail ils ont fait un rapport détaillé du travail mais est-ce que toi tu as la capacité de faire le rapport? Papa a dit de faire ça tu as bien écouté tu es parti tu as fait mais est-ce que tu reviens vers ton père pour lui dire que papa voilà comment j'ai fait là tu es un enfant soumis papa quand tu sortais maman a dit quand tu vas aller à tel endroit est-ce que tu peux faire ceci tu peux faire ceci tu peux faire ceci tu peux faire cela et tu es parti tu as fait est-ce que tu reviens pour lui dire non les spaghettis que tu as demandé là je suis allé au rayon il n'y avait plus est-ce que tu reviens pour faire le rapport? C'est ça se soumettre les uns aux autres ce n'est pas une faiblesse non c'est un caractère c'est une nature hier j'étais en train d'écrire dans le groupe dans notre groupe pour ceux qui sont au courant j'ai donné le témoignage la semaine passée mon père était à l'église on est venu l'appeler que la maison a brûlé et dans notre groupe de prière j'ai écrit dans le groupe pour dire aux frères aux sœurs qui sont en train de nous soutenir dans la prière par rapport à ce dossier j'ai écrit pour dire bon par la grâce on a relogé mon père dans la maison la maison que grand-père habitait on a fait on a fait on a fait ceci on a fait ça les enfants sont venus aider à remettre les législatives j'ai fait un rapport à tous les gens pour dire voilà vous m'avez soutenu dans la prière par rapport à ce dossier on est à tel niveau mais aujourd'hui tu vois des gens qui pensent que le fait de faire un rapport le fait de rendre compte ça fait de toi un nul non si vous comprenez cela vous allez donc comprendre pourquoi Jésus se levait tôt le matin pour prendre les instructions en journée il mettait en pratique tout ce que le papa a donné comme instruction et la bible dit que quand il finissait qu'il faisait il retournait à la montagne vers le père il retournait à la montagne vers le père pour lui dire papa ce que tu m'as demandé de faire aujourd'hui voici ce que j'ai fait là vous allez comprendre pourquoi Jésus priait le matin il faisait tout la journée et quand il a fini le soir il retournait à la montagne pour parler avec son père et très tôt le matin il repart pour prendre les instructions de la journée il exécute toute la journée et le soir il retourne dans la maison du père pour lui dire voilà ce que j'ai fait est-ce que ça ça enlève quoi dans ta vie de pouvoir faire un rapport celui chez qui tu as reçu les instructions est-ce que naturellement tu retournes pour lui dire voilà ce que j'ai fait je précise que ne confonds pas obéissance et soumission parce qu'il y a des endroits où tu es obligé d'obéir parce que tu as peur qu'on te vire quand le patron a donné les instructions tu as peur qu'il te donne le C4 et c'est pour ça que tu reviens aïe 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 il faut que je fasse le rapport parce que si je ne donne pas le rapport avant minuit on va me virer ça ce n'est pas la soumission la soumission est dans un coeur humble parce que tu fais le rapport sans qu'on te demande imagine dans ton lieu de travail si le patron disait que bon écoute que tu fasses le rapport et que tu ne fasses pas le rapport je ne vais pas te virer combien vont encore faire le rapport si à ton lieu de service on disait même une seconde que à partir de maintenant on te laisse toute la vie pour pouvoir te rendre compte de ce que tu as fait combien vont faire se soumettre et ce qui fait que nous pensons que parce que nous rendons des comptes là où c'est obligé parce qu'on a peur que le salaire ne passe pas à la fin du mois nous pensons qu'on a soumis non tu as obéi parce que tu as peur des conséquences mais la soumission c'est dans le coeur de celui si on enlève si on enlève toutes ces obligations est-ce que tu vas continuer naturellement à rendre compte est-ce que tu vas continuer naturellement à obéir là tu es un enfant soumis vous voyez pourquoi la Bible nous demande de nous soumettre à Dieu nous soumettre les uns aux autres dans nos rapports mutuels pouvoir nous soumettre les uns aux autres est-ce que ça te diminue nous avons un projet ensemble ça te diminue en quoi de pouvoir revenir vers les frères et les sœurs de la même famille avec qui vous les vous les projettez bon nous sommes à telle dimension nous sommes à tel niveau ça t'enlève quoi dans la vie je vais te dire ce que ça t'enlève ça casse ton orgueil ça brise à l'intérieur à l'intérieur de toi l'autosuffisance ah moi je n'ai besoin de personne je travaille mon argent je travaille mon salaire et je fais ce que je veux ok jusqu'au jour où tu vas te rendre compte que tu as toujours besoin de quelqu'un vers qui tu peux aller pour demander conseil jusqu'au jour où tu vas comprendre que Saul était sur le chemin de Damas il a vu Jésus face à face face à face et ses yeux se sont fermés mais quand Jésus a fermé ses yeux ce n'est pas Jésus qui est venu ouvrir encore les yeux de Saul non Jésus lui a dit va dans la ville on va te dire on va te dire ce que tu dois faire pourquoi Jésus ne dit pas à Saul de Tars ce qu'il doit faire pourquoi il est en face de lui pourquoi il ne lui dit pas parce que nous sommes dépendants les uns des autres les uns des autres c'est quand Saul de Tars arrive à Damas que le Seigneur va voir un Ananias il lui dit Ananias vas-y va parler à Saul et c'est ce jour que Saul de Tars a compris ce que ça veut dire se soumettre les uns et les autres même si toi tu entends Jésus il y a des gens dans l'église aujourd'hui Jésus est devenu leur copain ils mangent avec Jésus il mange le Saint-Esprit est devenu leur il mange avec lui dorme avec le Saint-Esprit ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'écouter personne d'autre il lui écoute le Saint-Esprit le Saint-Esprit lui parle dans son oreille oui mais jusqu'au jour où tu vas te comprendre que Dieu veut que tu puisses te soumettre aussi aux frères et aux sœurs et c'était la première leçon que Saul de Tars a eu va Saul Jésus en personne Saul entre dans la ville va écouter Ananias ce que tu dois faire pour que tes yeux s'ouvrent c'est Ananias moi Jésus je te parle face à face mais je ne te dis rien il y a des choses que Dieu ne va pas te dire parce que tu dois écouter les frères et les sœurs qui sont autour de toi quel que soit ton degré de spiritualité Dieu ne va jamais te soustraire de cette soumission te soumettre à tes frères et tes sœurs et tu verras que quand tu entres dans cette phase là les projets de famille si c'est toi qu'on a délégué pour faire quelque chose si tu es dans la soumission tu n'as pas besoin d'attendre qu'on vienne te dire donne le compte rendu c'est ton cœur lui-même qui dit non ma famille m'a demandé de faire ceci j'ai pris la responsabilité je vais retourner pour leur dire voilà voilà ce que vous m'avez demandé de faire même si c'est moi l'aîné l'aîné ne veut pas dire que c'est la dictature non même l'aîné doit avoir un cœur de soumission je viens retourner vers mes frères pour leur dire bon vous m'avez délégué pour faire ceci voilà je suis allé j'ai fait comme ça j'ai fait comme ça et voilà la solution est comme ça et parce que là tu es revenu faire le rapport la confiance grandit Dieu peut te faire encore confiance sur certaines choses toi même quand tu as envoyé quelqu'un faire quelque chose et qu'il ne te rend pas les comptes tu vas faire comment tu réagis comment tu vas lui confier encore d'autres choses à plus forte raison Dieu que vous et moi nous servons la Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses Dieu lui donnera des grandes celui qui est fidèle dans les petites choses parce que tu as appris la soumission dans les petites choses alors Dieu va te confier les grandes tu as appris on t'a nommé responsable de l'association gloire à Dieu tu penses que c'est l'occasion maintenant de terroriser tout le monde non tu es un serviteur tu es une servante qui vient maintenant on t'a délégué tu viens pour leur dire voilà les instructions vous m'avez demandé de coordonner ce travail écoutez les amis j'ai fait comme ça j'ai fait comme ça j'ai fait comme ça si tu ne sais pas rendre des comptes tu auras de gros ennuis et j'insiste n'attends pas qu'on t'envoie les usiers pour rendre des comptes là ce n'est plus la soumission quand tu rends des comptes par contrainte ce n'est plus la soumission ça doit venir volontairement de l'intérieur de toi si tu as compris ces trois éléments là c'est ça se soumettre à Dieu tu retournes volontairement papa tu m'as demandé de faire ça tu m'as demandé de faire ça j'ai bien compris tu m'as demandé de ne pas faire ceci voilà j'ai fait comme ça j'ai fait comme ça j'attends que tu me dises la suite tu veux que je fasse quoi tu reviens vers ton frère tu reviens vers ton père tu reviens vers l'église tu reviens pour tous ceux qui sont en en position d'autorité aujourd'hui les gens choisissent les parents de mariage par copinage mais est-ce qu'un parent un vrai le tableau peut te dire assieds-toi et tu vas t'asseoir c'est juste pour remplir le papier ah celui-là c'est mon témoin de mariage et depuis qu'il a été ton témoin de mariage quand est-ce que tu es retourné pour dire mon ami tu m'as aidé à arriver voilà je suis à telle dimension dans ma famille ça va comme ça même pas je termine vous savez ce qui m'a surpris j'ai parlé à un frère de la soeur qu'on voulait épouser je l'ai appelé je l'ai appelé je lui ai dit mais petit tu es où il me dit tonton je suis à tel endroit il me dit ah bon il me dit mais moi j'étais chez toi aujourd'hui il me dit ah bon tonton tu étais chez moi oui il me demande mais tu es venu faire quoi chez moi il me dit ah ah tu n'es même pas au courant qu'on venait doter ta soeur et me demande ma soeur a un copain ah bon je dis mais c'est la blague ou quoi elle dit ah je ne suis même pas au courant qu'il y avait quelque chose chez moi à la maison mon frère dans quel monde est-ce que nous allons les gens décident aujourd'hui moi je vais faire comme ça moi je vais aller à gauche moi je vais aller à droite moi je vais mon frère jusqu'au moment où tu vas te soumettre à Dieu et tu vas te soumettre aux frères aux soeurs qui sont autour de toi parce que ton frère ta soeur autour de toi peut éviter des erreurs peut éviter à perdre des années des années inutilement et si tu as appris à écouter Dieu tu vas te rendre compte que Dieu parle par la bouche du Saint-Esprit Dieu parle par la bouche des anges Dieu parle par la bouche des serviteurs mais Dieu parle surtout par la bouche des hommes qu'il a créés des hommes qu'il a créés à son image ton frère dans ta maison peut éviter des années à tourner en rond inutilement si tu l'avais simplement écouté si tu l'avais simplement écouté ça t'aurait évité des pleurs mais simplement aujourd'hui parce qu'on est plus soumis les uns aux autres on pense qu'on est soumis à Dieu c'est ça qui nous permet de demeurer comme on a dit dimanche passé attaché au sept Jésus dit je suis le sept et vous êtes les serments attaché au maître se soumettre les uns aux autres et que Dieu fasse de nous un royaume de véritables serviteurs au nom puissant de Jésus Christ que le Seigneur nous bénisse alors je ne sais pas dans quel domaine à quel niveau tu te trouves par rapport à la soumission nous allons prendre un temps où tu te mets devant le Seigneur et c'est le soumis sujet de la parole la parole cette semaine le sujet de prière de cette semaine tu ne vas pas me dire que tu demeures dans la parole de Dieu si tu n'es pas soumis à la parole de Dieu la parole de Dieu a quelle autorité sur ta vie le Saint-Esprit a quelle autorité sur ta vie ton père a quelle autorité sur ta vie ta mère a quelle autorité sur ta vie ton frère a quelle autorité sur ta vie ton mari ton épouse a quelle autorité sur ta vie nous devons apprendre à être ton patron au travail à quelle autorité mais est-ce que maintenant toi-même c'est naturellement que tu viens rendre des comptes est-ce que c'est naturellement que tu viens devant des frères et des sœurs pour rendre des comptes toi-même tu peux voir à quel niveau tu te trouves et prier maintenant le Seigneur pour que le Seigneur change ton cœur qu'il change ta vie prions le Seigneur Je reconnais que tu peux me changer et que rien ne t'est impossible je reconnais que tu peux me transformer et que rien ne t'est impossible je reconnais que tu peux me délivrer et que rien ne t'est impossible je reconnais que tu peux me changer et que rien ne t'est impossible Seigneur Fais-moi voir ta gloire 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 La gloire du Seigneur elle viendra dans ta vie à partir du moment où tu es quelqu'un qui soupit après cette grâce-là Dis-lui Seigneur je veux être soumis donne-moi la grâce donne-moi la grâce et comme nous avons vu dans la parole ce n'est pas simplement la femme qui doit se soumettre à son mari mais nous devons nous soumettre les uns les autres recevoir les instructions les uns les autres ce n'est pas simplement le papa l'enfant qui doit se soumettre au papa mais le papa doit être capable d'écouter l'enfant de recevoir les instructions et de pouvoir faire le rapport tu m'as parlé de ce dont on parlait les besoins de l'école voilà j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça ça doit être le coeur le coeur qui est soumis un coeur qui est prêt prêt à recevoir les instructions un coeur qui vient comme le Seigneur Jésus vers le père pour lui dire papa qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui quelque suivant il y a tel problème comment tu veux que je puisse le résoudre comment tu veux que je puisse réagir dans telles difficultés papa j'implore ta grâce est-ce que dans ton coeur tu veux lui dire Seigneur Seigneur je t'en supplie donne moi ce coeur là obéissant lève ta voix et dis lui Seigneur j'ai besoin que tu m'aides que tu m'aides longtemps j'ai été rebelle rebelle aux instructions je ne me soumettais même pas à la parole de Dieu je ne me soumettais même pas au Saint-Esprit je ne me soumettais pas à Jésus-Christ je ne me soumettais pas à Dieu je ne me soumettais pas à mon patron je ne me soumettais pas à mes frères et soeurs mais aujourd'hui j'implore ta grâce j'implore ta grâce je t'en supplie Seigneur viens briser en moi Seigneur la rébellion je ne veux plus être un enfant rebelle je ne veux plus être un enfant rebelle je ne veux plus être un enfant rebelle oh Seigneur je ne veux plus oh Seigneur je ne veux plus être de ceux-là qu'on appelle des rebelles je veux être de ceux-là qui sont soumis au nom puissant de Jésus-Christ enseigne-moi Seigneur à recevoir les instructions enseigne-moi tous les jours même si c'est moi le président même si c'est moi le responsable enseigne-moi à venir prendre les instructions à recevoir les instructions à les mettre en pratique enseigne-moi Seigneur à faire le compte rendu au nom puissant de Jésus-Christ je t'en supplie 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 j'implore ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est le désir de mon cœur, Seigneur, c'est le désir de mon cœur, Seigneur, que tu viennes déraciner, Seigneur, toute rébellion, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu viennes déraciner en moi, Seigneur, toute rébellion, toute rébellion, toute rébellion, tout ce qui peut s'opposer à ta volonté, Seigneur, Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui peut s'opposer à ta volonté, je t'en supplie, déracine-le de ma vie, déracine-le, déracine-le, déracine-le au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je reconnais que tu es le Dieu capable ce matin, Seigneur, de nous donner un cœur obéissant, un cœur obéissant, un cœur obéissant, un cœur obéissant. Esaïe, au chapitre 30, le verset 1, il dit, « Malheur dit l'Éternel, malheur dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui le dit, mon frère, ma soeur, Dieu dit, il y a un malheur qui va accompagner les enfants rebelles. » Ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la bénédiction. « Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. » Des hommes et des femmes qui ne sont pas soumis à Dieu pour accumuler péché sur péché. Des hommes et des femmes qui font des alliances sans consulter l'Éternel, sans prendre les instructions vers le Seigneur, qui ne sont pas soumis à Dieu, qui prennent des décisions, qui prennent des résolutions sans l'Éternel. Dieu dit, « Malheur à ceux-là, malheur aux rebelles, malheur aux rebelles. » Ce n'est pas la bénédiction qui accompagne les rebelles. Non, ce sont des malheurs qui vont s'afficher les uns à la suite des autres. Les uns à la suite des autres. « Tu seras surpris, mon frère. Tu seras surpris, ma soeur. » Le problème commence à venir parce que des malheurs vont venir les uns après les autres. Ce n'est pas la bénédiction qui accompagne les rebelles. Non, Dieu ne bénit pas les rebelles. Dieu bénit ceux qui sont soumis au non-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est le désir de nos cœurs. Nous voulons sortir de cette abomination. Nous voulons sortir, Seigneur, de cette gangrène. Nous voulons sortir de cette chose-là qui, depuis longtemps, Seigneur, nous a empêché de marcher dans la bénédiction. Où nous ne sommes soumis à personne. Où nous ne sommes, quand nous avons pris nos décisions, nous ne sommes sous nous, nous n'écoutons plus personne. Nous ne faisons plus de rapport à quelqu'un. Parce que, ah, c'est ma vie, j'ai fait ce que je veux. Seigneur, la Bible dit que ce sont des malheurs qui vont s'accumuler. Mais nous ne voulons plus être de cela. Voilà pourquoi je t'implore, Seigneur. J'implore ta grâce. Viens briser toutes tes rébellions. Viens déraciner la rébellion. Donne-moi un cœur humble qui peut se soumettre volontairement, Seigneur. Que je n'apprenne pas à faire les choses parce qu'il y a des menaces. Parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de me menacer. Non, je dois apprendre à faire les rapports naturellement. Seigneur, je dois apprendre à rendre compte à mes frères et soeurs naturellement. Naturellement. Je dois apprendre à rendre compte à mon mari, à ma femme naturellement. Je dois apprendre à rendre compte à mon patron naturellement. Je dois apprendre à rendre compte, Seigneur, à ceux qui sont sous ma responsabilité naturellement, Seigneur. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on fixe les ultimatums. Je n'ai pas besoin qu'on me donne des ultimatums pour que je puisse maintenant rendre des comptes. Les disciples n'ont pas attendu du ultimatum, non. Ils sont venus vers le maître pour lui dire, voilà, tu nous as envoyé prêcher l'évangile. Tu nous as envoyé annoncer la parole. Voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que tu nous as demandé de faire. Voilà ce que nous avons fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. C'est le désir de mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le désir de mon cœur. Marc, chapitre 6, le verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Marc, chapitre 6, le verset 30. Ils racontèrent tout ce qu'ils avaient enseigné et tout ce qu'ils avaient fait. Rendre des comptes. Seigneur, c'est le désir de mon cœur aujourd'hui, en tant que responsable, que j'apprenne, Seigneur, que j'apprenne, Seigneur, quand je reçois les instructions, que j'apprenne, Seigneur, à mettre en pratique. Mais surtout, Seigneur, surtout, chaque jour revenir, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent, lui racontèrent. Ils sont venus lui faire le rapport, tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Retournez vers le maître. Tu nous as envoyé prêcher l'évangile. Voilà ce que nous avons enseigné. Paul est allé prêcher l'évangile et il est venu vers les apôtres à Jérusalem pour leur dire, voilà ce que j'ai enseigné. Voilà, jugez-vous-mêmes si c'est conforme. Seigneur, je t'en supplie, déracine la rébellion qui a envahi nos cœurs, l'autosuffisance, l'indépendance qui habite le cœur de chacun de nous. Seigneur, où nous n'avons plus le besoin de conseil de qui que ce soit, nous pensons que nous sommes tous suffisants. Seigneur, que, Seigneur, cette année, ta parole, les instructions qui viennent de toi, Seigneur, Tu as dit, mon peuple, écoute mes instructions. Que nous soyons de ceux-là qui ont des oreilles bien ouvertes, Seigneur, pour entendre les instructions. Les oreilles bien ouvertes pour recevoir les instructions. Pour les mettre, admettre en pratique les instructions. Mais surtout, Seigneur, pour rendre compte. Et je crois que tu le feras, Seigneur. Je crois que tu nous changeras. Je crois que tu briseras ces verrous-là qui nous ont empêchés depuis longtemps d'avancer. Que ta paix, ta sécurité et ton amour parfait soient notre partage dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes soumis dans la société, soumis dans la famille, soumis dans l'Église. Et alors, nous porterons de véritables, de véritables fruits et des fruits qui demeurent. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés au thème de notre moment de culte ce matin. Nous rappelons simplement que tout ce qui est offrande, gym, libéralité, c'est via notre numéro de compte. Je pense que tout le monde connaît déjà le numéro de compte de l'Église. Si vous ne l'avez pas, regardez dans notre groupe WhatsApp. Maman Pasteur va encore le donner tout à l'heure. Elle va rappeler le numéro de compte tout à l'heure dans le groupe WhatsApp. Est-ce que quelqu'un a les nouvelles de quelqu'un qui n'a pas été là aujourd'hui? Je vois papa Jacques, maman, Suzanne ne sont pas là aujourd'hui. Je vois la génération de l'Oss n'est pas là. Ils ne sont pas là. Il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Mais dans quelques temps, par la grâce du Seigneur, le message sera disponible encore sur YouTube. Vous pouvez réécouter. Mais demeurons dans la présence du Seigneur ce mois-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas. Tout le monde sait déjà que le mercredi, nous avons notre moment de prière. Et le dimanche, nous avons notre culte. Vous avez aussi appris que les autorités en Europe sont en train de durcir un peu les conditions. Les voyages sont interdits. Tout ce qui est non essentiel. Donc, soyons attentifs. Continuons à prier. Pour que le Seigneur nous libère de cet ennemi qui est en train de terrasser les nations. Il a déjà beaucoup trop duré. Et c'est la première fois que quelque chose prend comme ça une année. Et maintenant, ça entame la deuxième année. Que le Seigneur fasse grâce. Mais en attendant, soyons sages. Protégeons-nous les uns les autres. Couvrons-nous les uns les autres. En te protégeant, tu protèges ceux qui te sont chers autour de toi. Ils sont nombreux. Ce n'est pas parce qu'on est le Saint-Esprit qu'on doit être fou. Non. Le Saint-Esprit n'en est pas un esprit de folie. C'est un esprit de sagesse. Que le Seigneur nous garde. Alors, je propose que, s'il n'y a pas de nouvelles, que nous puissions prier. On se retrouve mercredi pour notre moment de prière. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Nous élevons, élevons le nom de Jésus. Élevons le nom du roi. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Nous élevons le nom du Seigneur. Nous acclamons, acclamons le nom de Jésus. Acclamons le nom du roi. Acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Nous acclamons le nom du Seigneur. Père, nous bénissons ton merveilleux nom pour cette grâce que tu nous fais de terminer ce moment de partage, ce culte, Seigneur, qui t'a été rendu. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos nombreux manquements. Nous te demandons pardon pour notre rébellion. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre insoumission. Mais je t'emploie ce matin. Donne-nous un cœur qui obéit, un cœur qui sait se soumettre à Dieu, se soumettre aux frères et aux sœurs partout où nous allons, Seigneur. Parce que tu nous enseignes que la soumission, c'est par rapport à Dieu, mais surtout par rapport aussi à ceux qui sont autour de nous, Yahweh, dans nos rapports mutuels, que nous puissions nous revêtir d'humilité au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis pour la semaine qui est devant nous. Je crois que par la grâce, Seigneur, tu vas te délivrer. Par ta grâce, tu vas briser le verrou de fer. Par ta grâce, Seigneur, tu vas sécuriser. Nous te supplions, dans ce temps où l'ange de la mort cherche qui il va dévorer, couvre-nous sous tes ailes au nom de Jésus. Que ton précieux sang, Seigneur, protège chacun de nous. Que ton précieux sang protège chacune de nos familles. Que ton précieux sang protège l'Église au nom puissant de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, ta joie en nous soit parfaite parce que nous aurions été des enfants soumis au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu nous aideras à rester, à demeurer dans ta présence. Nous ne pouvons pas demeurer dans ta présence sans nous soumettre à toi, Seigneur. Je t'implore, donne-nous la grâce de demeurer en toi. Parce que si nous demeurons en toi et que tes paroles demeurent en nous, alors tout ce que nous allons demander, nous allons le recevoir. Je crois que c'est une semaine bénie au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une semaine de changement au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une semaine d'abondance au nom puissant de Jésus. C'est une semaine de délivrance au nom puissant de Jésus. C'est une semaine d'action de grâce au nom de Jésus-Christ. Que ta paix, ta sécurité et ton amour parfait soient notre partage dès maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Si nous demeurons dans sa présence, alors nous porterons beaucoup, beaucoup de fruits si nous sommes soumis. Que le Seigneur nous garde. Si par hasard vous voyez Papa Nestor, dites-lui bonjour pour moi. Merci. 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 Merci.